Ce dimanche 6 novembre 2022, comme prévu, le 4 a été dans la commune de Cocody, tout précisément à l'Hôtel Ivoire, pour les Premium 2022. Le Premium, prix international des musiques urbaines et du Coupé des Calais, un événement marquant pour l'art musical de la Côte d'Ivoire. Il a un rôle de promouvoir la bonne musique ivoirienne, il met en avant les meilleurs du moment. En d'autres termes, il rassemble des nations africaines dans une atmosphère super festive et solidaire. Le Premium a un événement créé par la structure événementielle M-Group, fondée par le moulard appelé à l'état civil Maurissou Mauro. Il part en France en 1996 pour poursuivre les études et obtenir un BTS en marketing et communication. Il décide d'arrêter les études en 2001 pour se lancer dans la musique tout en étant à Paris et choisit comme genre musical le Coupé des Calais. Son nom Moulard lui vient du surnom Moulard que lui donne un Dix Joker d'Abidjan et que son ami Gigi Jacob complète avec Ré pour former le Moulard Ré. Il intègre la Jet Set et est nommé premier ministre de ce mouvement qui a fait naître le Coupé des Calais, dont font partie Dux Saga, Borosangui, Lino Versace, Chocolé, Serge Defalé et Solo Béton. Concepteur du bouquin et du décalé chinois, Moulard est également un homme d'affaires. Ayant participé à la création de Trace FM, il est propriétaire du label Moulard Proud, de la structure M-Group puis initiateur des awards du Coupé des Calais, nouvellement appelé Premium. C'est avec joie que le Cap prend plaisir d'assister à cet événement pour vous faire vivre des moments nostalgiques avec des souvenirs immenses à un point fini. Il est 19h45 à notre monde et il y a déjà plein de personnes, personnalités publiques, influenceurs, artistes, acteurs, chefs d'entreprise et plein d'autres qui sont tous là pour célébrer l'événement tant attendu. Bien avant d'entrer en salle, le service traiteur du Sofitel à Bidjan où se passe le Premium met en disposition un cocktail à volonté grâce à la structure M-Group pour ses différents invités. Tout est bien fait, l'organisation est de taille, les gens ne cessent de se presser pour y prendre part. Cet événement est encore plus réussi grâce à la volonté et l'aide de ses différents sponsors, tels que La Troie, Sponsors Officiels, Life TV, Hamza Assurance, des parfumeries modernes, des stylistes et d'autres presses médias étaient présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Parlons de stylistes, nous avons vu une création qui a attiré notre attention. Une jeune dame qui se sert de mèche, carte de jeu et paille pour réaliser de belles créations. Nous vous laissons la découvrir. D'abord, je me présente. Je m'appelle Vanessa Solwelly, coiffeuse de base, le professeur des teus à base de bêche. Tout est fait à la main. L'idée est venue après la mort de ma mère. Donc c'est là que l'histoire de mon talent s'est développée. Des personnes ne cessent de franchir le tapis rouge. Les nominés y prennent aussi part. Qui remportera le Prémiotor cette année ? Grande question. Le 4 encourage la bravoure du Mollard pour son initiative, la musique ivoirienne. Ça sera un moment mémorable autour de plusieurs personnalités et artistes du moment, dont le splendide Sofitel Hotel Ivoire. Et nous sommes ravis d'y prendre part. Oh, nous voilà. Les places sont presque pleines. Tout le monde cherche à entrer pour s'installer paisiblement. La cérémonie va bientôt commencer. Et on apprend là qu'il y a un artiste qui mettra le top des parts de la cérémonie. Et ce n'est rien que cet artiste et chorégraphe talentueux Romain Chilaya qui a composé une chanson pour le Prémiotor. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On peut apporter pour la liste de rappeler que tout le monde avait quand même. Quand on parle de bonne gouvernance, on parle aussi de motique. Et habituellement, on m'a dit, d'un courrier habituel, dans le protocole, il faut saluer les gens à grâce et par honneur. Je suis Félix Tabachet, le protocole des cartes d'applaudissements. Je veux faire un petit coucou à mon vieux Pélas-Pierre. Je remercie aussi le Premier ministre. Le geste qui vient de faire est important. On parle de bonne gouvernance, je vous dis la vérité. Tous les artistes que vous allez voir passer durant cette cérémonie, juste pour l'image de la Côte d'Ivoire, ont été hébergés dans ce lieu depuis ce matin. Ils sont là, on a pris ça en charge. Ils ne seraient pas les moyens à croiser les doigts pour faire en sorte que tous les artistes qui viennent de l'étranger et tous les artistes qui vont partager la scène ici. Soit près de 30 personnes mettent des efforts que nous pourrons faire pour notre culture. Vous savez, la résilience, c'est quoi ? Il faut croire en ses rêves. Il faut croire en notre nation. Il faut croire aux choses positives que nous avons ici, chez nous. Et il faut les être demandés. On prépare la province depuis 9 mois. On espère que vous allez passer un bon moment. Je tiens aussi à saluer mon ministre de la Culture qui a un déplacement en France, qui m'a expliqué et qui m'a dit que la prochaine, la République militaire de Côte d'Ivoire va travailler un groupe pour que l'activité des premiers soit une activité nationale qui m'a dit que la дabilité desibilités des personnes à accueil, qui m'a dit que la partie des personnes à culturelles, qui m'a dit que la streak m'a dit qu'il y a comme un pays. Et il faut rien faire dans la maison, C'est quoi le rapprochement de la FIF ? Sous-titrage MFP. Le peuple est bien lui. La révélation du gagnant du préneau d'or est enfin arrivée et le vainqueur n'est rien d'autre que KS Blanc. Toute la salle est en joie, il ne l'a pas démérité et a travaillé d'arrache-pied tout au long de cette année. Et tous les Ivoiriens, même les Nominés, sont fiers qu'il ait remporté le premier prix. Félicitations à KS Blanc. A très vite.